On applique en priorité les modalités du texte qui nous est proposé par le ministère. Ça c'est la première chose et ce texte peut être dépendant à la fois des formations et dans les formations de certaines options et également de certaines unités capitalisables. Donc là-dessus on a une littérature relativement précise des attendus, à la fois concernant les preuves et concernant également les modalités d'évaluation et de certification. Ça c'est la première chose. Au regard de ces modalités, au regard des différentes UC, ensuite on réunit un certain nombre de collaborateurs qui sont, pour ce qui concerne les formations que je pilote au CREPS, la plupart du temps, soit des collègues formateurs de l'établissement ou des collègues des services associés, mais aussi et surtout des professionnels qui exercent leur activité dans le champ du brevet professionnel que j'anime en l'occurrence au CREPS. Et à partir de là, on a également constitué un réseau de professionnels sur toute la région Bourgogne-Franche-Comté et qui nous permettent effectivement de nous appuyer sur des ressources humaines au travers des compétences des uns et des autres. Donc on va plutôt vers la constitution d'équipes par thématique. Voilà. Donc on essaye de les réunir ou de les solliciter et de faire en sorte que par thématique, on puisse se mettre d'accord à la fois sur l'interprétation des modalités de l'épreuve et comment on souhaite organiser la formation et la certification. Et puis ensuite, dans le détail des critères d'évaluation de la certification, donc on se met d'accord. Le plus compliqué étant parfois de trouver des... Quand on a affaire à des professionnels, des plages où ces gens-là, des plages temporelles ou des plages en termes de créneaux, où ces gens-là puissent ou peuvent se rendre disponibles au regard de leur emploi du temps. Et ça, c'est assez difficile. Donc d'autant plus qu'on a aussi un cahier des charges à respecter sur le plan calendaire, puisqu'on doit fournir les grilles avec les ordres de passage des différents candidats un certain temps avant auprès de la direction régionale. Donc c'est vrai que ce sont des procédures qui nécessitent quand même un travail en amont assez fastidieux de façon à pouvoir bien organiser le processus de certification, l'organisation des épreuves et surtout être garant de la présence des évaluateurs ou des jurys ou des experts. Enfin, après, ça dépend des fonctions qui sont associées à chacune des personnes. Ça nécessite une coordination assez fine, mais on a quand même un réseau. On a des équipiers qui sont là à l'année. On va dans les structures d'alternance. Certains tuteurs ou certains partenaires sont d'anciens stagiaires qui sont aujourd'hui devenus professionnels. Moi, dans le domaine des métiers de la forme, qui sont parfois même gérants de structures, donc c'est quand même assez facile quand on a tissé un réseau assez conséquent. Moi, je suis au Crepes depuis plus de 30 ans. Le réseau est établi. Malgré tout, c'est quand même compliqué parce que ces gens-là ne sont pas à notre disposition et il faut être capable aussi de leur permettre de s'organiser aussi par rapport à l'ample du temps. Bon, déjà, quand on respecte les textes, de fait, une certaine équité est déjà instituée, si je puis dire. Après, il faut être vigilant sur les procédures, les procédures lors des convocations, lors de parfois la détermination des sujets. Mais honnêtement, je trouve que de plus en plus, les certifications sont tellement bordurées par à la fois le texte et un certain nombre de procédures que même nous, ici, en tant qu'organisme de formation, on est amené à respecter. J'aurais même tendance à dire que c'est presque des process qui, aujourd'hui, nous sont proposés sous la forme de documents administratifs avec un certain nombre de cases à remplir qui sont un peu transversales, si je puis dire. Donc déjà, là-dessus, on a une certaine équité de fait sur le plan administratif. Bon, après, il faut aussi sensibiliser les jurys, les experts ou les évaluateurs sur une certaine attitude à avoir lors des épreuves. Donc, il y a, on va dire, un rappel un peu à la conduite, un rappel au comportement. Je n'aurai pas un rappel à la loi, mais un rappel au fait que, quand on est dans une posture d'évaluateur, une posture d'expert ou de jury, il y a une conduite à tenir et que, par rapport à ça, il faut aussi afficher une certaine neutralité, être capable d'être objectif. Et puis, j'aurais tendance à dire à se référer à l'essentiel et aller au fur et à mesure vers le détail, non pas l'inverse. Et puis, parfois, ne pas s'arc-bouter sur des petits éléments qui ne sont pas finalement si importants que ça. Et comme le diraient certains, c'est parfois la cohérence de l'ensemble qui est plus importante que le souci du détail. Donc, c'est un petit peu dans cet esprit-là qu'on essaye effectivement d'interpeller nos équipes d'évaluateurs sur leur façon d'appréhender l'épreuve. Quant aux stagiaires, on essaie d'être rigoureux et d'être assez organisé sur les délais avant les convocations, le respect, pareil, du cahier des charges dans les structures où ils ont été accueillis pour les épreuves, vérifier que les publics d'appui sont bien conséquents, à la fois par rapport au texte et par rapport au contexte, et puis qu'il n'y a pas de nuisance qui pourrait également venir, on va dire, perturber le stagiaire au-delà de ce qu'il perturbe déjà dans son stress d'examiner, si je puis dire. Si, par exemple, deux évaluateurs ne sont peut-être pas d'accord, puisque derrière, on a souvent une harmonisation post-épreuve, quand je corrigeais le professeurat de sport, on avait des régulateurs, j'ai des correcteurs, donc là, on fait aussi une régulation et quand il y a peut-être des évaluateurs qui ne sont pas forcément en phase ou qui ont tendance à ne pas être d'accord sur l'évaluation d'un critère ou sur l'évaluation d'une prestation d'ensemble, il y a, on va dire, un régulateur supérieur, une autorité qui essaye de trancher ou de les mettre d'accord déjà, voire de trancher si ça doit être fait, et souvent au bénéfice du candidat et jamais au détriment. C'est relativement simple, puisque en tant que formateur, on est rarement impliqué dans le processus de certification, au-delà de l'organisation, mais dans l'évaluation de la sanction, au maximum, on essaye de s'en détacher, sauf si malencontreusement, un jour, il faut remplacer quelqu'un à brûle pour point, un évaluateur qui est défaillant, ça peut arriver, mais c'est très très rare, et encore que quand on le fait, on essaie vraiment de se mettre dans la posture la plus neutre possible. Après, comme souvent, c'est dans la continuité de contenu que nous avons abordé ici, la première chose qu'on fait, c'est tout de suite d'exposer au candidat le compte rendu de sa prestation, en essayant effectivement de lui faire un retour le plus objectif possible, sur la base des informations qui nous ont été transmises par les évaluateurs, à partir de là, on essaie effectivement de mettre un focus sur les points perfectibles ou les points qui ont été contestés, si je puis dire, puisqu'il y a eu échec, et dans la mesure du délai qui est existant entre l'épreuve initiale et le rattrapage, on l'accompagne, donc il nous a réussi de construire des séances de soutien, de refaire éventuellement un exercice, voire même parfois, même avant les épreuves, d'envisager des épreuves préparatoires. Donc là, bon, ce n'est pas tout à fait pareil parce qu'il s'agit d'un échec, mais on refait des épreuves, on va dire, complémentaires et on remet en place un soutien complémentaire quand les stagiaires également l'expriment, parce que des fois, certains se rendent compte aussi tout seuls qu'ils ont raté l'épreuve parce qu'ils se sont plantés et ça peut arriver aussi malheureusement de se planter le jour d'une épreuve. Le plus important, c'est de comprendre où ça a pêché et dans quel domaine il faut rectifier pour être quasiment sûr de réussir la fois suivante. Le lien avec le président de jury dépend déjà de la personne, président de jury. Il y a des personnes avec qui des fois, on va dire, le feeling est bon, les atomes sont plutôt crochus puis d'autres qui, parfois, ont des postures un petit peu plus ou parfois un peu trop régaliennes. Ce qui est un peu embarrassant quand on travaille dans un crêpe, c'est que souvent les présidents de jury, c'est des collègues qui travaillent dans une direction régionale. Alors je dis embarrassant mais je pense que même pour eux parfois c'est embarrassant parce que c'est des collègues on a, entre guillemets, on est de la même boîte, on est du même ministère, on se connaît, parfois on est même des collègues de promo, ça peut arriver, prof de sport. Mais je pense que quand les contacts sont bons et quand les personnes sont effectivement capables d'être à l'écoute et de comprendre parfois les problématiques aussi du terrain, les choses se passent bien. Moi j'ai deux exemples sur les deux dernières années où on a eu un président de jury avec qui c'était un petit peu plus compliqué parce que ce qui primait c'était tout ce qui est effectivement on va dire de l'ordre administratif et régalien au-delà des problématiques parfois que nous on pouvait rencontrer sur le plan organisationnel. Et là je dois dire que depuis quelque temps avec le président de jury avec qui nous travaillons c'est extrêmement agréable de travailler parce qu'il est vraiment à l'écoute de nos difficultés voire parfois de nos problématiques et il est plutôt même une force d'accompagnement voire de proposition en respectant les règles bien sûr mais c'est quelqu'un qui nous facilite le travail plutôt qu'autre chose. Donc c'est et surtout cette année qui est une année de transition puisque il y a une réforme des brevets professionnels on passe de 10 à 4 UC avec des modalités de certification qui changent et puis parfois des choses assez complexes à installer. Le concours et la bienveillance du président de jury nous est extrêmement favorable et nous rend bien service cette année qui est on va dire une année où on essuie un peu les plâtres. À mon sens c'est d'observer les publics qui souvent enfin je pense pour les épreuves pratiques par exemple les publics d'appui comment du début de la séance à la fin de la séance ils sont amenés à adhérer à parfois se transformer et à évoluer au fil de la séance proposée et c'est parfois un critère qui est occulté et je pense que parfois c'est un critère des plus importants. Donc parfois la prestation du candidat elle doit aussi être le reflet de l'attitude des gens qu'il a accompagné transformé amené à un certain résultat et je pense que ça c'est des fois quelque chose qu'on a tendance un petit peu à oublier il ne doit pas y avoir qu'un focus sur le candidat il ne doit pas y avoir un focus sur l'ensemble de la prestation et aussi l'interaction avec le public et c'est parfois un petit peu le danger des grilles d'évaluation on a tendance à cocher des choses alors qu'on ne voit pas le tableau dans sa globalité voilà c'est ce que je pourrais dire en finale